Afrique Ambitieuse est votre émission dédiée au leadership et à l'entreprenariat. Je suis Yann Baou et j'ai la lourde tâche de non seulement rechercher, mais aussi trouver des formules, des informations et des conseils pratiques pour faire de vous de bons leaders et de bons entrepreneurs. Je rencontrerai des entrepreneurs de divers domaines qui partageront leur expérience dans le but de vous aider à vous parfaire, tout en développant votre activité, si vous en avez une bien sûr, et en vous poussant aussi à entreprendre tout en vous donnant des conseils pour être de bons leaders et de bons entrepreneurs. Bonjour Monsieur le Directeur. Bonjour Madame la Côte d'Avris. Nous vous remercions de nous recevoir aujourd'hui dans vos locaux. Pour permettre à ceux qui nous suivent de mieux vous connaître, nous allons vous demander de vous présenter. D'accord, je pense que déjà pour commencer, je ne commence pas à vous remercier de vous être déplacé. C'est un véritable plaisir de vous recevoir dans nos locaux. Pour venir à la deuxième phase de votre intervention, ma présentation est la suivante. Je suis Fofana Amadou Mohamed à l'état civil, communément appelé Mohamed Fofana. Je suis un jeune ivoirien, je vends dans le domaine de la communication, particulièrement dans le secteur de la production audiovisuelle. J'ai l'honneur de diriger une entreprise qui s'appelle Africa Black Label, qui est en train d'essayer de prendre sa vitesse de croisière dans le domaine de la production audiovisuelle en Afrique de l'Ouest. Et on essaie aussi de défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire à travers toute l'Afrique, mais surtout de l'Afrique à travers tout le monde. Donc voici un peu. J'espère que ça vous va. Oui, ça va, ça va, ça va, pour un moment. Parlez-nous maintenant de votre cursus scolaire. Mon cursus scolaire, mon cursus scolaire, mon cursus scolaire, il a démarré au CSP de Cocody, où j'ai eu la chance de faire mes classes de maternelle et mes classes de cours élémentaires aussi. Ensuite, je pense qu'après le certificat, j'ai eu à partir à André Malraux, le collège. Après, j'ai eu à migrer, après le BEPC, après le brevet, j'ai eu à faire le lycée de garçons de Benjéville. Voilà. Donc, après, j'ai eu à faire l'université. Et voilà. Pourquoi j'ai opté ? Ce terme me paraît un peu obsolète, en ce sens que, en vérité, je n'ai pas choisi la communication. Disons que la communication m'a choisi. Durant tout mon cursus scolaire, je n'ai pas fait de formation diplômante en production audiovisuelle ou en communication. Forcément, mes ressources intellectuelles et studentines sont plus axées sur la finance et la banque. Mais après, il y a ce qu'on est, mais il y a ce qui est au fond de nous. Et je pense que la communication est quelque chose qui a depuis toujours été une partie de moi, une partie majoritaire, une partie majoritaire, mais silencieuse, qui, après tous mes différents cursus scolaires, a vu le jour. Donc, pourquoi j'ai opté pour la communication ? Non, la communication m'a choisi. Et je ne fais que subir cette passion avec passion. En tant que bon entrepreneur, quels sont les principes qui vous ont permis d'arriver à votre fin ? D'accord. Je pense qu'un bon entrepreneur doit s'acquérir de beaucoup de principes, de beaucoup de valeurs, de beaucoup de valeurs dans la marche, dans la longue marche de la réussite de son entreprise, des valeurs telles que la détermination. Il faut être déterminé, parce que le chemin de l'entrepreneuriat est un chemin très aléatoire, surtout dans notre partie du monde, c'est-à-dire en Afrique. Nous n'avons pas forcément des institutions bancaires pour accompagner les financements. Et encore, lorsqu'on a des prêts bancaires, ce qui n'est pas toujours évident pour tout le monde, pour réaliser ses projets, il y a un système de gestion très régalien. Il y a un système de mise en œuvre très, on va dire, très complexe à mettre en œuvre. Il faut faire des efforts sur soi-même, déjà, pour commencer. Parce qu'un bon entrepreneur, c'est d'abord un bon gérant, dans la base. Et lorsque je dis gérant, je parle de gestion des ressources financières, gestion des ressources matérielles, gestion des ressources humaines. Parce que d'autres disent qu'un bon entrepreneur, un bon chef d'entreprise, c'est un bon comptable. Mais le bon comptable, en fait, ce n'est pas celui qui est fort en calcul, c'est celui qui sait gérer. C'est-à-dire, la notion de gestion, c'est une notion qui s'axe sur la connaissance des acquis ou des ressources et les prévisions sur le court, le moyen et le long terme. Donc d'abord, un entrepreneur doit avoir cette valeur-là. Il doit d'abord s'acquérir de ce principe. La notion de gestion. Après cette notion de gestion, vous avez ce que j'appelle une notion d'abnégation. De ne jamais savoir dire non, j'en peux plus. Toujours aller de l'avant, malgré toutes les différentes réalités aussi difficiles qu'elles puissent paraître par moment. Vous savez, j'aime donner parfois un conseil à des jeunes frères. Je dis, quelle est la différence entre un édifice et quelle est la différence entre une construction. Vous savez, c'est quoi la différence ? C'est qu'un édifice se bâtit. Frick Ambitieuse est votre émission dédiée au leadership et à l'entreprenariat. Je suis Yann Baou et j'ai la louve tâche de non seulement rechercher, mais aussi trouver des formules, des informations et des conseils pratiques pour faire de vous de bons leaders et de bons entrepreneurs. Je rencontrerai des entrepreneurs de divers domaines qui partageront leur expérience dans le but de vous aider à vous parfaire, tout en développant votre activité, si vous en avez une bien sûr, et en vous poussant aussi à entreprendre tout en vous donnant des conseils pour être de bons leaders et de bons entrepreneurs. Je prends pour œuvre la basilique de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qui est l'un des monuments du monde entier, la basilique de Côte d'Ivoire est un édifice parce qu'il s'est bâti auprès de sacrifices, auprès de vies humaines, auprès d'efforts financiers, auprès de contributions personnelles, auprès de beaucoup de choses. Donc, toutes ces différentes, ce cocktail de valeurs-là a permis aujourd'hui à un édifice de voir le jour. Mais c'est comme ça une entreprise. Lorsqu'un entrepreneur ou lorsqu'une personne lambda décide d'entreprendre, il faut qu'il sache qu'il rentre dans le bâtiment d'un édifice. Il va vouloir bâtir sa carrière. Et cette carrière-là sera certainement minée. Minée par la chalosie, par l'aigreur, par le découragement, par la tentation même de recourir à des moyens pas toujours légaux afin de pouvoir assurer son quotidien. lorsqu'on veut faire grand, on se donne de bons moyens. Comme l'a dit un poète, il a dit la grandeur d'un homme se mesure à sa vision. Un grand homme, c'est d'abord un homme qui a une vision grande. Et lorsque je parle de vision grande, je parle de vision grande sur le long terme. la plupart des jeunes entrepreneurs aujourd'hui ou des jeunes, ou des jeunes, des jeunes, des jeunes, ils ont ce problème-là. Ils évaluent leur vie chaque année ou chaque six mois. Il y a six mois, depuis six mois, je galère, depuis huit mois, mon projet ne voit pas le jour, depuis un an, c'est chaud. Je suis désolé. Moi, je dois d'abord le premier conseil qui est d'évaluer leur activité chaque cinq ans. Parce qu'il y a six mois, un bébé, il ne parle pas encore, il ne marche même pas. On est pressé pour quoi ? Évaluer votre vie chaque cinq ans. Évaluer l'évolution de vos activités chaque cinq ans. Évaluer votre cursus, votre carrière chaque cinq ans, en moyenne. Il y a cinq ans, j'étais comment ? Aujourd'hui, je suis comment ? Dans cinq ans, comment je veux être ? Là est la clé de l'entrepreneur qui veut aller loin. Savoir se fixer les objectifs et se donner les moyens d'y arriver. Donc tout ça, en fait, ce sont pour moi certaines expériences ou certains principes qui dénotent de certaines valeurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà un peu un ensemble, un amas de valeurs dont découlent des principes qu'il faut avoir. Il ne faut pas se laisser secouer au premier vent. Ah non, pas du tout. Même à la première tornade, il ne faut pas baisser les bras parce que les tornades, les vents, même les ouragans, il y en aura. Il y en aura toujours car il y en a toujours eu. Mais comment tu te relèves après la chute ? Comment tu t'accroches pendant l'ouragan ? Mais comme on le dit, après la pluie, vient le beau temps. Donc si tu veux le beau temps, accepte la pluie. Afrique Ambitieuse, retrouvez cette émission sur notre page Facebook en tapant. En tant qu'entrepreneur, quels sont les problèmes auxquels vous avez fait face dans vos débuts ? Déjà, le premier problème auquel je pense que j'ai dû faire face c'était l'inexpérience. l'inexpérience vis-à-vis de moi-même en fait. C'est-à-dire dans l'éphorie, vous savez, tout nouvel entrepreneur est animé par une certaine éphorie. Vous voyez ? Et cette éphorie, si elle n'est pas bien canalisée, vous emmène tout de suite à vous cogner la tête contre le mur. D'accord ? Et à ce moment-là, pour éviter ce dégât ou cette perte de temps, il faudrait savoir écouter. Il faudrait savoir prendre conseil auprès des jeunes. Donc, nous, par la grâce de Dieu, on a pu bénéficier de certains conseillers dans le domaine dans lequel nous exerçons qui ont réorienté notre éphorie très rapidement d'ailleurs avant qu'on fasse tous les dégâts qui ont réorienté notre éphorie. Je fais allusion à des gens comme M. Kader Dhiré, PDG du groupe Mediatix. Je fais à des gens comme mon Pécial, mon président du conseil d'administration, M. Isebo Junior-Callois. Je fais allusion à des gens comme M. Lamingom, directeur général de l'Univers Média Technologie. Et voilà, j'en ai des gens comme ça. M. Guillaume Vergès qui est un rédacteur en chef de Prestige, c'est à mon Select Magazine plutôt, etc. Donc, on a eu la chance de bénéficier de conseils de devanciers, de doyens dans le domaine lorsque nous nous commencions à entreprendre. Donc, les premières erreurs, en fait, les premières difficultés, c'était nous-mêmes d'abord. C'était nous-mêmes. C'est lui-même, le jeune entrepreneur lui-même d'abord, son effort qui est mal canalisé. M. Mohamed Foufana est une personne qui écoute beaucoup. Nous avons eu l'occasion de le suivre dans ses déplacements lorsqu'il est entouré de personnes très importantes. Il les écoute et il met ces conseils-là en application. Deuxièmement, le deuxième problème qui se pose, qui découle bien sûr du premier, c'est la gestion financière ou je dirais plutôt des ressources financières parce que les ressources financières peuvent soit être existantes et mal exploitées ou peuvent être inexistantes et mal recherchées. Pour reprendre au mot, nous constatons que l'organisation est un point clé même qui caractérise un bon entrepreneur. Comme le dirait l'autre, tout est une question d'organisation et de professionnalisme. L'organisation est partie déterminante. Sinon même, on va dire le cœur de l'entrepreneuriat parce que le tout n'est pas d'être à flou, c'est de s'y maintenir. Et pour s'y maintenir, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut être organisé. M. Mohamed Fofana, qui est le directeur général, est une personne très organisée. Et il a une méthode de travail qui, à notre goût, nous permet de travailler aisément. Il nous fait confiance, il nous encourage et il a une stratégie de communication qui permet à chacun de pouvoir prendre des décisions qu'il soit là ou qu'il ne soit pas. L'organisation, c'est la valeur mère du monde de l'entrepreneuriat. Sous toutes ses formes. Elle peut se déguiser en forme de détermination, elle peut se déguiser en forme d'abnégation, elle peut revêtir un manteau de bonne gestion, mais ça reste de l'organisation. Tout est une question d'organisation et de professionnalisme. D'accord ? Alors, moi, je pense qu'en ajouter à ceci, à l'organisation, il ne faudrait pas aussi omettre le facteur le plus important. le plus important de tous les facteurs, c'est de croire en Dieu d'abord, avant de croire en soi. Je dis bien croire en Dieu avant de croire en soi. Je ne dis pas croire en soi et après croire en Dieu. Parce qu'il faudrait d'abord qu'on arrive à comprendre que rien de tout ce qui nous est attribué nous est attribué par récompense à un effort quelconque qui vient de nous-mêmes. Tout est grâce. Alors, lorsqu'on arrive à se mettre cette connotation spirituelle là en esprit, on comprend que nous ne sommes pas maîtres de notre vie et que tout ce qui nous arrive est volonté de Dieu. Et étant des enfants de Dieu, tout ce qui nous arrive ne peut qu'être que bénéfique parce que Dieu ne peut pas vouloir le mal de quelconque de ses enfants. Ça peut paraître un peu spirituel ou je ne sais pas comment chacun a sa manière de voir, mais j'estime que dans la vie d'un entrepreneur, la spiritualité joue à 90%. Afrique Ambitieuse Mag Téléchargez votre magazine dédié au leadership et à l'entrepreneuriat à l'abri suivant. En tant qu'entrepreneur, vous avez un modèle ou des modèles. Si vous, parlez-nous un peu de ces personnes-là ou de ces personnes-là et dites-nous principalement sur pourquoi vous avez choisi cette personne comme modèle et ce qui vous a permis d'admettre, si cela est le cas, que ces personnes-là sont vos modèles. Oui, je pense à M. Aliko Dangote, qui est l'homme le plus riche d'Afrique, qui est un très, très, très grand homme d'affaires, qui a réussi le pari de la diversification et qui a réussi un pari. Ce que je retiens de l'histoire de M. Dangote, c'est qu'il a décelué un secret de l'entrepreneuriat. Entreprendre ce dans quoi les gens ne peuvent se passer. Alors, il a commencé avec Dangote Sugar, il faisait du sucre, il a fait Dangote Ciment, il a fait Dangote Energy, aujourd'hui, il fait Dangote Energy. Ce sont des valeurs dans lesquelles le marché de consommation déjà de base étant très vaste parce que toute l'humanité marche, voilà, toute l'humanité a besoin de s'abriter et construire avec du ciment, toute l'humanité a des véhicules, a des lampes, a besoin d'énergie. Alors, lui, il a commencé à investir dans ce dans quoi l'homme ne pouvait se passer. Donc, c'est le cas pratique de Dangote, c'est ce que moi je retiens de son histoire, c'est ce qui m'a beaucoup marqué et c'est une très bonne trame. Ensuite, vous avez même ici en Côte d'Ivoire M. le président du groupe NCA, M. Diagou, qui est un symbole, qui est un symbole pour toute l'Afrique, pour le monde entier, qui est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Lorsque vous regardez le parcours de M. Diagou et même encore le parcours de M. Dangote, ce ne sont pas des parcours qui sont faits en deux ans, en deux ans, en cinq ans ou en dix ans, ce sont des parcours qui relèvent de plusieurs décennies. Aujourd'hui, on regarde de loin les fruits de l'empire qu'ils ont installés, mais ces empires en question, ce sont des édifices, comme je le disais plus tôt, ce sont des choses qui sont bâties à coups de suieurs, à coups de pioches profondes, à coups de durs labeurs. Et aujourd'hui, quand vous regardez ça, ce sont des modèles pour nous. Déjà dans le monde de l'entrepreneuriat, pour moi, ce sont des modèles. Et voici les raisons pour lesquelles je les ai choisis. M. les directeurs, nous souhaitons avoir votre mot de fin et les conseils que vous pouvez donner à tous ceux qui vous suivent. Je pense qu'il faudrait que la jeunesse africaine s'unisse, qu'on arrive à comprendre que le monde évolue par poule, par catégorie. Les devanciers d'hier sont les leaders d'aujourd'hui. Et nous, aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs, après demain ou demain, sommes appelés à diriger ce monde, ce pays, ce continent, à tous les domaines, parce que le monde évolue par poule, par catégorie. Alors je demande à l'Afrique et aux Africains, aux Ivoiriens, de rester unis, de croire en Dieu, de croire en soi, de ne jamais baisser les bras et de toujours chercher à bâtir chaque jour qui passe, le lendemain meilleur, qui fera qu'arrivera le jour de leur jour. Sur ce, merci. Vous êtes entrepreneur et vous voulez partager votre expérience afin d'aider la jeunesse à mieux s'orienter. Contactez-nous au haut ou envoyez-nous un message à l'adresse suivante.